Arrêtons le massacre, arrêtons les massacres en Centrafrique. Vous le savez, François Napoléon Hollande a pris pour habitude d'envahir l'Afrique deux fois par an. Conséquence, pour remercier le président de son action, une partie de la population fait n'importe quoi. La preuve, une femme vient de prénommer son fils nouveau-né François Hollande. Non, c'est gentil de votre part, madame, de marquer le coup de l'intervention française, mais de la infliger une telle punition à votre enfant, vous allez beaucoup, beaucoup trop loin. Imaginez le pauvre gosse plus tard dans la vie. Ah bah ça c'est évident, le gamin à l'école il va morfler comme jamais on a morflé dans une cour de récré. Et puis on sait jamais, si ça se trouve, ça va avoir de l'influence sur lui de porter un prénom comme ça. Une espèce d'énorme poisse, comme le François Hollande français, dès qu'il va sortir de chez lui, il va se mettre à flotter. Ou bien chaque fois qu'il va dresser la parole à quelqu'un, dans les jours qui suivent, la personne va avoir un contrôle fiscal. J'espère que cette tradition n'est pas trop courante en Afrique, si ça se trouve en ce moment, en ce moment même, en Libye, il y a un petit gars sous influence à qui on a donné un prénom présidentiel français et qui se fâche avec tout le monde dans son village à force de dire, casse-toi pauvre con. Protégeons-le. Triste nouvelle à présent avec le décès de Peter O'Toole, le comédien rendu célèbre, célébrissime même pour son rôle dans Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie qui traversait de son regard bleu acier le désert infini jusqu'à ce qu'il croise les yeux de braise d'un emarche à rives chaud comme l'enfer. Sur fond de révolte, les deux hommes dissimulent à grand peine la chaleur grandissante que chacune de leurs rencontres engendre. Il fait chaud sur le sable mais apparemment aussi sous les djellabars. On sent que les deux guerriers n'en peuvent plus et que la rigueur hétérosexuelle qui les caractérise ne tient plus qu'à un fil avant qu'ils ne basculent émotionnellement dans la grande farandole des plaisirs gays et fripons, ceux dans la camaraderie virile, faites de jeux variés, d'activités diverses, sous la douche apaisante et provocatrices à la fois de la douche des vestiaires pourras. Salut Peter. C'est aujourd'hui que le groupe représentatif des Français, chapeauté par le comité d'éthique, va rendre son avis sur l'euthanasie. C'est le résultat d'une conférence citoyenne pour aider François Hollande à statuer en vue de la loi qu'il a promise sur le sujet. L'euthanasie. Quelle belle initiative d'évoquer le sujet juste avant les fêtes de Noël. Ben oui, quel excellent timing. Mais oui, les vieux, les vraiment vieux, à part à Noël. On ne les sort pas de la chambre. C'est vrai que le vieux, vieux, tu l'installes dans le salon en même temps que le sapin et la crèche vers le 15 décembre et tu le ranges avec tout le reste vers le 5 janvier. Moi, quand j'étais petit, on décorait même la grand-mère. Mais ne riais pas. Mémé, on lui mettait une guirlande autour de la tête et on lui accrochait une boule à chaque oreille pour le réveillon. Bref, c'est aujourd'hui qu'on va savoir si les Français sont pour ou contre l'euthanasie. En tout cas, ça peut être une idée de cadeau originale. Oh, c'est pour qui, Kevin, ce joli train électrique ? C'est pour toi ? Et c'est pour qui, la poupée Barbie ? C'est pour Jennifer. C'est quoi dans le paquet pour mamie ? C'est quoi ? Une seringue ! Comment, mamie ? Si c'est le nouveau vaccin anti-grippe ? Oui, oui, c'est ça. Allez, mamie, on finit la bûche et on fait la piqûre. Comment ? Non, non, rassurez-vous, mamie, ça ne va pas vous empêcher de dormir, au contraire. Et puis, il n'y a pas d'âge, merde ! Moi, je considère que lorsqu'il y a grande souffrance, il ne faut pas hésiter à provoquer le destin. Moi, je vois ma voisine du dessus, qui a 59 ans, tous les dimanches matins, elle fait le ménage en grand, au complet, chez elle, et notamment l'aspirateur à 8h pétante. Je pense qu'il est grand temps de lui accorder le repos éternel et de la piquer. Vous me direz, elle a l'air d'être en pleine forme, pourquoi la piquer si elle n'est pas en grande souffrance ? Eh bien, parce que ma voisine du dessus, elle n'est peut-être pas en grande souffrance, mais moi, oui ! Et puis, il y a des cas moins évidents, mais qui méritent eux aussi. Jusqu'à quel âge va-t-on obliger, au mépris de l'arthrose, les artistes du service public à Besonier s'en relâchent ? L'euthanasie peut être une libération. Envoyez vos dons à Radio France pour offrir un dernier voyage, une serein grequiem, au pianiste de France Inter. À demain ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...